J'espère que vous m'entendez bien. J'ai investi des dizaines d'euros dans une bite en mousse à mettre au-dessus de la GoPro. La dernière vidéo, elle s'est terminée un peu abruptement. Quand on a fait le test avec Mario sur la route, sur le retour, elle a commencé à remettre des à-coups. Il était tard, il faisait nuit, tout le monde était fatigué. Nous, on était levé depuis 3h du mat. J'ai dit à Mario, t'inquiète, je trouverai... ça doit être un truc que j'ai merdé quelque part. On a mis 6h à rentrer à 106 km heure. La voiture, elle mettait des à-coups à 105 et à 107. Et après avoir goûté à toutes les Red Bull présentes dans les stations-service entre Paris et l'Alsace, on a réussi à rentrer, quoi. J'ai direct édité la vidéo et Asus, Asus, quasiment plus du tout. Donc, c'est super long quand je mets à charger les fichiers. Pendant que j'attendais, je me torturais l'esprit à me dire comment c'est possible que cette pute, elle mette des à-coups à l'aller. Pas un seul à-coup sur le banc et ensuite sur le retour qu'elle remette des à-coups. En réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était forcément le capot. Si tu regardes la vidéo du banc, sur tous les tirs, le capot, il est ouvert. J'ai démonté le faisceau moteur juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une couille là-dedans. Je me suis rendu compte que la masse de tous les capteurs, c'est le même fil qui sort du calculateur. De tous les capteurs, dont celui de température d'admission, qui, malgré le glory hall, touchait quand même le capot. Tu peux le voir ici. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un petit peu douteux. J'ai remis le faisceau comme ça, à l'arrache, comme tu vois là. J'ai coupé les fils de ça et elle n'a jamais remis un seul à-coups. J'ai tout acheté pour refaire le faisceau nickel. Sauf que là, ils viennent d'annoncer que demain soir, confinement. Donc je vais aller à Disneyland avant que ça ferme. Et je vais prendre toutes les pièces dont j'ai besoin pour finir le projet. Aller ! Putain, la loyauté là ! Regarde, si j'essaie de bouger le démarreur... Putain, de caisse de merde ! Putain, de caisse de merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Ça c'est la gueule des vis et ça c'est la gueule du cylindre bloc Les biellettes de direction et les biellettes qu'il y a ici là, elles ont l'air en bon état Donc depuis tout ce temps je pensais que c'était la direction assistée qui est pas assistée qui faisait chier Mais je crois que c'est parce que c'était tout le reste qui était mort que ça tenait pas la route J'ai acheté cette merde sur Ebay en Angleterre, c'est censé remplacer ce support moteur là et avec ça le moteur il bougera plus J'ai commandé les cylindres blocs de Audi S3, ceux qui sont pleins J'ai pris le truc de barstab complet, ça c'est rouillé, c'est tordu, ça va péter c'est sûr J'ai aussi commandé les cylindres blocs de la traverse Vu que le support moteur il va être solide, c'est ça qui va tout prendre et ils sont tout morts, tout craqués d'origine Donc j'ai envie de m'enfermer beaucoup C'est un truc là pourquoi il me casse les couilles comme ça ? Sous-titrage ST' 501 Oh putain Oh merde Tout est démonté, il n'y a plus qu'à attendre les pièces neuves J'ai aussi dépouillé les combinés pour pouvoir les régler exactement pareil que les anciens Et ces trous de balle ils n'avaient pas mis l'écrou qui tient la butée En gros c'était la coupelle qui tenait le ressort En attendant je vais refaire le faisceau Je l'avais simplifié il y a quelques années J'imagine que j'avais fait de la grosse merde J'imagine que j'ai puissé Et que j'imagine que j'imagine qu'elle y en a A première vue il y a des trucs qui craignent un peu quand même quand je l'avais simplifié j'avais coupé tous ces fils là que je sais pas à quoi ils servent mais j'ai laissé les fils il ya exactement la même chose ici tu vois par exemple ça c'est un moins ça c'est un plus et ouais ça craint un peu j'ai l'outil maintenant pour enlever les terminaux les fils ils sont coupés un peu court donc ça va être une galère mais bon je regarde la gueule des connecteurs tu vois là tu as un plus qui est ouvert et là tu as un moins qui est ouvert bah ça c'est le signal du papillon j'ai acheté des terminaux comme ça pour pouvoir refaire carrément un fil neuf me suis rendu compte d'un truc aussi c'est si je rajoute un peu de longueur sur les fils de la bobine et sur la masse du calculateur ici il ya moyen de gratter grave de la longueur et peut-être même de mettre le calculateur dans la boîte à grands j'ai regardé dans le cabanon nazi et j'ai un autre faisceau d'abf juste cette partie là est carrément meilleur état tu vois là il ya encore les causes d'origine qui sont même pas pété les connecteurs ils sont tous ils sont tous nickel je pense que sur celui là il y avait quelqu'un qui cherchait une panne et c'est pour ça que tous les fils ils sont à moitié coupés dégueulasse comme ça c'est parce que le mec il devait tester avec un multimètre au lieu de me faire chier à refaire celui là je vais utiliser celui là je vais enlever ce que je me serre pas et celui là je pense que bas faisceau fini j'ai tellement galéré j'ai enlevé ici les fils qui étaient coupés à ras et qui servait à rien ça c'est ce qui va dans la boîte à fusibles avec mes outils amazon à 3 euros 80 j'ai réussi à les enlever par contre quand j'ai voulu faire la même chose côté calculateur ici c'était impossible j'ai un peu perdu patience et je les ai percé maintenant tu vois il n'y a plus aucun fil qui va nulle part et de toute façon je compte pas la remettre d'origine cette voiture j'ai isolé le signal du pmh c'est ce fil là j'ai utilisé un espèce de ruban c'est pour normalement c'est pour refaire l'intérieur des guitares j'ai utilisé ça jusqu'à jusqu'à la prise qui a sur le capteur voilà jusqu'ici ici il y avait un fil qui était tout dégueulasse sur le plus là du pmh du coup j'ai recoupé tu vois le fil il est un tout petit peu plus court et j'ai recrimpé avec ça là la pince amazon à 9 euros j'ai aussi rallongé la masse pour souder des gros fils comme ça ce que je fais c'est je prends une cosse tu vois comme ça et je la coupe là et du coup je relis les fils à l'intérieur et ça je le serre dans l'étau et c'est ce que j'ai fait ici j'ai aussi rallongé un des fils de la bobine et tu vois maintenant entre la bobine et le le calculateur il y a grave de la place pour le mettre dans la boîte à gants il est même un peu trop long tu vois du coup faut faire une petite boucle vu que j'ai rallongé ce fil là ces deux là ils étaient trop longs du coup bah pareil j'ai fait des petites boucles ici tu vois quand tu démontes un faisceau d'origine tu te rends compte qu'il ya plein de fils qui était trop long pas assez long et ils font pareil ils font des boucles comme ça d'origine après là je les remis dans la voiture et j'ai fait ce qu'on appelle chez farine de blé performance le le chattertonnage directionnel partout où tu vois par exemple là il ya des changements de direction et ben je mets un petit coup de chatterton le chatterton rouge c'est pour savoir où je dois mettre les gaines là où ça va toucher soit le pare-feu soit d'autres trucs dans la voiture cette partie là du faisceau j'ai utilisé celle que j'avais en rab du coup et bah il n'y a plus que ça pareil j'ai blindé le signal du papillon et je les raccourcis celui là vu que moi c'est une admission courte le tu vois le papillon il est juste à côté j'ai aussi démonté la boîte à gants si tu crois que tu connais bien les golf 2 ou que tu es un bon mécano ou je ne sais quoi essaie de démonter une boîte à gants de golf 2 et tu te rendras compte que en fait non faut enlever le tableau de bord ou au moins le décalé un peu ça ça gêne à mort je vais l'enculé direct je vais percer tout ce côté là et on pourra faire passer cette prise là à l'intérieur ça me fait toujours plaisir de percer des pièces mais percer une boîte à gants de golf 2 gti 16 édition one comme ça là c'est assez noël 2 1 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501